Bienvenue dans le Seigneur, bonjour et bienvenue encore une fois de plus sur votre plateforme chrétienne préférée, Casarima Télévision. Là c'est votre émission Casarima Live. Aujourd'hui, nous sommes vraiment bien entourés des serviteurs et des servantes de Dieu ici sur ce plateau pour parler d'une grande convention de femmes et c'est la sixième convention en tout cas. Donc voilà, jamais 203, jamais 304, 106 mais on leur souhaite encore x conventions et ça se passe bien, raison pour laquelle ça continue aussi évidemment. Et ça se passe dans la ville de Rennes, c'est l'église missionnaire évangélique de la réconciliation qui organise vraiment cette convention des femmes et les femmes qui vont prêcher ce jour-là, elles sont ici bien représentées. Si vous vous souvenez, je les ai déjà reçues il n'y a pas très longtemps sur le plateau de Casarima Toujours, on va essayer de parler de l'après cette convention, comment est-ce que ça s'est passé puisqu'elles sont encore là ici avec nous. Mais il y a le pasteur qui est aussi l'organisateur puisque c'est l'église qui le dirige, c'est le pasteur Jonas Manzambé, non pas Manzambé mais Manzambé. C'est la première fois que j'entends ce nom. J'ai l'habitude d'entendre Manzambé mais Manzambé, c'est la première fois. Alors il est là avec nous, bonjour pasteur. Bonjour Mase. Pasteur Asaïe Mogote, non maman, asana Pembe ni maman, bonjour. Bonjour Maman. Tu asana Papa Nabisso, Papa Ali Masia là. Bonjour. Donc ça pour moi ni Papa, c'est que ? Asa Pena Sima. Et puis tu asana Maman Nabisso, disoussana Pembe ni maman néné. Maman Thérèse. Maman Thérèse, d'accord. Donc là sur la ville vous n'êtes pas là. Tu asana Maman Nadine, bonjour. Tu asana Maman Mado, elle est là aussi là. Bonjour. Et puis nous avons aussi le mari de Maman Mado qui est là aujourd'hui. Dernière fois Ayakapé. Ayakapé, hein. Donc toujours Nassima Sima, c'est ma maman. C'est bien. Vraiment pour la soutenir. Et tout ça la maman Sipé Nassima et notre soeur aussi qui est derrière. La soeur Genette. Genette. Voilà. Alors Lelo Torlobe, elle a cette grande convention. Et ce qui me plaît là-dedans, c'est le thème, les clés du bonheur familial. Donc il y a une copole qui a été aujourd'hui. Donc là, on aHA n'a pas appelé la bande de la salle. Ceux qui ont eu un, elles sont là, elles sont là, elles sont là qui ont eu un vol, elles sont là, elles sont là. Mais c'est le thème, elles sont là. Et là, les clés du bonheur familial. On a eu les parents, elles sont là, elles sont là. Donc, Maman a dit qu'elle a une c'est ma démission. Oh bah, elle a dit qu'elle est là. C'est quoi, pasteur ? Je sais qu'on ne va pas tout déballer ici aujourd'hui Concernant quand même les clés du bonheur familial Mais j'aimerais quand même tout ce moment Petit point Oui, ça là que non, Moutou Ah, il y a quand même à Yoka En long et en large Concernant pendant ces trois jours, il y a la convention Les clés du bonheur, pourquoi avoir choisi tes moines ? Ok, merci maman pour la parole Donc, les choix du thème Donc, comme on dit, on est des enfants de Dieu On est des serviteurs de Dieu On est toujours inspirés Parce qu'on prend toute une année dans la prière Et c'est Dieu qui nous donne toujours le thème Et puis, nous avons voulu vraiment choisir Demander à Dieu de nous donner un thème C'est ce que nous vivons Surtout, le parler de la famille Parce que Dieu nous a donné une famille Comme tout le monde Et comme vous savez Quand on parle de la famille, il y a plusieurs types de familles On a remarqué surtout ici en Europe Quand on parle de famille, on voit Soit une famille restreinte Père, mère et les enfants Ça c'est C'est une famille Il y a encore d'autres familles Qu'on appelle les familles Composées Donc, père, mère, les enfants Tante, nièce Et tout Comme chez nous en Afrique On vit toujours dans les familles Comme ça avec tout le monde Il y a encore d'autres familles Ici en Europe On appelle les familles récomposées Donc, ça veut dire deux couples Ou deux personnes qui ont déjà des enfants Se marient pour former cette famille Et il y a encore d'autres types de familles Qu'on a ici On appelle les familles celles Soit La femme Soit un homme Elle vit seul avec ses enfants Donc, tout ça représente la famille Et pourquoi on a Choisi ce thème Parce qu'on a vu que Toutes ces familles-là Ont droit aussi du bonheur Malgré les statuts Qu'ils soient mariés Seuls avec les enfants Les enfants avec le père Tout cela, oncle, tout ça Etc Mais ils ont droit du bonheur Parce que Dieu lui-même Dieu Le Dieu qui nous servons Lui-même Il connaît L'importance de la famille Je vais te donner un exemple Ma sœur Regardez un peu dans la Bible Dans ce testament On nous parle de l'Hemèche et Sédèque Qui est l'image De Jésus C'était la première Apparition de Jésus Sur la terre Il est venu à M. Sédèque Sans famille Comme ça Quelqu'un Comme la Bible dit À Paris Ni père Ni mère Ni famille Ni... Donc, comme ça Il est à Bimigagani Mais après Dieu a trouvé C'était bon Pour que Jésus Révienne encore Pour la seconde fois Il ne pouvait plus Encore venir Comme M. Sédèque Dieu A penser à la famille Il a dit Oui Il faut donner À Jésus-Christ Une famille Une famille Donc, cela montre Combien d'importance Que Dieu trouve Dans la famille Jésus Est venu Pour la seconde fois Sur la terre Dans une famille Donc, cela veut dire De Joseph Et de Marie Pour nous sauver Donc, il est sorti D'une famille Donc, Dieu Comme on appelle Emmanuel Est sorti d'une famille Alors, si on essaye De voir tout cela On comprend L'importance Vraiment De la famille Aux yeux De l'éternel C'est pour cela On a voulu Cette année De parler un peu De la famille Parce que beaucoup Des gens Ils ont cette chance Ils ont eu cette chance D'avoir une famille Mais Ils ne comprennent pas Que la famille C'est un trésor Qui est À protéger Un trésor À protéger Alors La deuxième partie On a dit que Cette famille-là Ils ont le droit De vivre le bonheur Alors, pour vivre le bonheur Il y a des secrets Que nous Avec tous les intervenants Ici Nous avons un peu Quelques secrets Que nous voulons donner A toutes ces familles Que je viens de citer Pour essayer Peut-être Si ils n'ont pas Des bonheurs Qui essayent De retrouver Leur bonheur Parce qu'ils ont droit Malgré les statuts Familles composées Familles celles Familles tout cela Mais ils ont droit De vivre le bonheur C'est pour cela On a choisi ce thème Qu'on va parler Le bonheur Les clés Donc on a trouvé Que dans ce bonheur-là Il y a des clés Il y a beaucoup Quelqu'un peut dire Il y a 10, 1100 Il y a beaucoup De clés qu'on peut Bon, on n'est pas là Des psychologues Des pédagogues Pour donner tout cela Mais nous On a choisi Ce qui est très Très important Très important Donc c'est pour cela Dieu nous a donné Ces trois sous-thèmes Que nous allons essayer De partager Avec toutes les familles Du monde Qui vont nous suivre Parce que Cette convention Ce n'est pas seulement Des mamans Ou des femmes Des reines Donc c'est toutes Les femmes D'Europe D'Europe Du monde Je peux dire Parce qu'on est en contact Avec les mamans D'Afrique Et tout cela Donc ils vont suivre ça Ils vont profiter Comme vous venez de dire Vous-même Qu'il y a des mamans Qui ont déjà préparé Des valises En suivant cela Ils vont eux-mêmes Personne Aller arranger Leur valise Dans la chambre Parce qu'ils ont trouvé Vraiment Les bonheurs Qui manquaient Dans notre famille On a trouvé À travers Les mamans Qui vont intervenir Pendant ces trois jours Et on va parler Sur la première journée Donc ça sera Vendredi Le 31 octobre Le 31 octobre Pardon Donc Le premier sous-thème Ce sera sur C'est une maman Nadine Daya Donc Elle n'est pas pasteur Mais c'est la femme du pasteur Je l'ai fait grâce De sa parole C'est elle qui va intervenir Donc la femme du pasteur Jean-Claude Orléans Donc Son mari est pasteur À l'église Arche de Gloire D'Orléans Donc Travaille Depuis plusieurs années Comprenne Le ministère De son mari C'est par elle Que nous aurons cette grâce De découvrir Cette clé Et cette clé On a intitulé Que le travail D'équipe Le travail d'équipe On a remarqué Que beaucoup De familles Ils n'ont pas De bonheur Parce qu'il n'y a pas De travail d'équipe Je l'ai admiré J'ai parlé avec Papa Votre mari Quand je vois Comment vous travaillez Ici On voit déjà Qu'il y a travail d'équipe Donc vous travaillez ensemble Et Beaucoup Aujourd'hui Beaucoup de familles Ils n'ont pas Ce bonheur Parce qu'on voit Papa travaille De l'autre côté Maman Il ne sait pas Ce que papa fait Les enfants Ils ne savent même pas Ce que le travail Le travail Le travail Le travail Et à la fin Un jour Tu restes comme ça On vient te dire Ah tu ne sais pas Ta femme a acheté Une maison À Kisha Et comment elle a acheté ça Et donc pour vous En fait c'est un point Qui est vraiment Très important Très important Qu'on travaille vraiment En équipe Dans un couple C'est très important Il faut travailler La main Donc même si vous ne faites pas Le même travail Comme vous faites Même À la maison Vous avez le temps De partager Tout ça C'est ça qui amène Les bonheurs Donc je ne vais pas vraiment Entrer là Parce qu'on ne peut pas Tout déballer ici Parce qu'il y a des choses Qu'on va parler Mais je vais donner seulement L'exemple Que tu trouves dans une famille Le papa travaille Maman travaille Le papa gagne de l'argent Maman gagne de l'argent Mais maman ne sait pas Le salaire du papa Papa ne sait pas Comment maman gagne Et ils n'ont pas De projet d'ensemble Chacun s'occupe De sa famille Donc c'est dangereux D'après vous Oui c'est dangereux C'est dangereux Et c'est ça qui amène Aujourd'hui Le malheur Et la destruction Dans des familles Des familles Moi personnellement Je conseille À des familles Comme ça Ou à des couples D'avoir toujours Ce qu'on appelle Des comptes communs Donc si vous mettez Tout ensemble Et vous faites Des projets ensemble Ça sera vraiment Un bonheur Dans cette famille Mais il y a eu Des familles Parce qu'il faut savoir Que quand deux fois On parle de certaines choses Il y a des personnes Qui sont là Et qui ont vécu Des expériences pareilles Et qui vont dire Mais pasteur C'est bien Vous parlez comme ça Moi j'avais un conjoint Avec mon mari Mais un jour Il a vidé le compte Il est parti Ah oui Mais c'est là Qu'on va passer À la deuxième clé Que maman Va parler Sur les pardons Donc c'est ça On dit Qu'on commence Le travail d'équipe Et puis on va Descendre sur les pardons Si papa Un jour Il a vidé le compte Il est parti Mais cela ne veut pas Dire qu'il ne veut plus Faire le projet ensemble Parce que c'est la deuxième Clé Qu'on va parler Sur les pardons Donc il faut que Dans cette famille là Il y a le travail d'équipe Et il faut Le pardon Il faut savoir pardonner Si vous deux Dans la famille Papa ne sait pas Pardonner maman Maman ne sait pas Pardonner papa Vous ne savez pas Comment pardonner les enfants Comment vous allez Vivre le bonheur Donc en fait Le pardon c'est Tous les jours Ah oui Le pardon Moi je dis toujours Que le pardon c'est Dieu Le pardon c'est Dieu Le pardon c'est quelque chose C'est pas Dieu Mais quelque chose On vit Il faut vivre le pardon Concernant maintenant Ce point On va poser des questions Quand même au maman Le pardon c'est très important On est bien d'accord Mais il y a un homme Ou une femme Qui va te dire Que bon moi On m'a pris ma femme Est-ce que Je dois être à la hauteur De pardonner Et de continuer A vivre avec cette femme Ou pas Merci maman Pour la question Oui oui On doit être à la hauteur De pardonner Parce que la Bible Parce que la Bible nous dit Que nous devons savoir Nous supporter les uns Les autres Tout un chacun de nous A sa faiblesse Et ses qualités Donc Christ nous a pardonné Si nous regardons Combien il nous a pardonné Nous devons savoir Nous pardonner les uns Les autres Même si on lui a pris sa femme Il peut pardonner aussi Pour vivre avec cette femme C'est comme une femme A qui on a pris son mari Elle peut pardonner aussi Et continuer de vivre Avec son mari Donc là c'est le point Que vous allez défendre Le deuxième jour Le samedi donc Oui oui Voilà Et moi je dis que Ne pas pardonner C'est comme si vous avez Enfermé des gens Dans une prison Et la prison Où nous enfermons les gens C'est notre coeur Et nous même Nous ne serons jamais à l'aise Sans pouvoir pardonner les autres Et quand nous pardonnons Nous sommes libérés C'est pourquoi moi je dis Que le pardon est une puissance Qui libère Voilà si nous pardonnons Donc nous même Nous sommes libérés Et nous libérons les autres Et nous devons savoir Même dans la prière De notre père Christ a dit Que pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Donc si nous ne savons pas Nous pardonner les uns les autres Le père non plus Ne va pas nous pardonner Voilà ce que je pouvais dire Voilà c'est très important Cette partie aussi Du pardon Mamanda Mamanda Vous, vous allez parler de quoi ? Merci Maman Lise Pour la parole Et la question Je vais parler du Du travail de l'équipe Alors Dans ce travail d'équipe Vous Vous en pensez quoi en fait ? Si c'est peut-être à rajouter Par rapport à ce que le pasteur Avaient déjà dit Ouais dans ce travail d'équipe En fin de compte On cherche toujours le bonheur Qui est le bonheur Et moi je crois que Je pense si on vient parler De clé du bonheur C'est que quelque part Il n'y a pas de bonheur C'est que quelque part Il y a le contraire du bonheur Qui est le chèque Le désastre Le calamité Ça c'est le contraire C'est parce que là On cherche Qui est le bonheur Et une des clés C'est le travail de l'équipe Le travail de l'équipe De l'équipe Qui est très important Comme le pasteur On l'a dit Parce que Quand il n'y a pas de travail d'équipe C'est qu'il y a le solo Le travail du solo Chacun dans son coin Aussi Pour ne pas trop parler Parce qu'on parlera à la convention Aussi Il n'y a pas que l'équipe Entre papa et maman Non Il y a aussi Il y a des domaines Où les enfants aussi sont inclus Parce qu'il y a des domaines A toucher aussi Qu'il faut que les enfants S'y mettent la main Dans la pâte Et tout Donc on va voir le travail De l'équipe papa et maman Le travail de l'équipe papa Maman Et les enfants ensemble Le travail de l'équipe Entre tous ces gens là Qui vivent dans un même foyer Qui vivent ensemble C'est parce qu'on va parler Du travail de l'équipe Qui est vraiment une des clés Que moi je trouve très importante Vraiment Et notre maman Merci Maman Lise Pour la parole Je n'ai pas d'assister Pour la parole Donc Il y a Motei Il y a Motei C'est pas Maman La troisième C'est Maman Nene De Lyon Maman Nene A Yete D'accord Alors Comment est-ce que ça se déroule Mais bon Avant qu'on parle de Comment est-ce que ça se déroule Cette convention Déjà Comment vous êtes en train De préparer ça Moi j'aimerais Qu'on retourne un petit peu En arrière Parce qu'une personne Qui ignore son passé Il n'aura pas vraiment Un bon futur Ce qu'on voit derrière Ça nous permet de s'améliorer Aussi pour notre futur Comment ça s'est passé La dernière convention La dernière convention A Poitiers Dans la ville de Poitiers Ça s'est très bien passé Par la grâce des dieux Ça s'est très bien passé Depuis Le premier jour Jusqu'à la fin Ça s'est très bien passé On était ensemble On a écouté la parole Dieu nous a parlé Par la bouche De ses servantes En tout cas C'était bénéfique Moi personnellement J'avais reçu Beaucoup Beaucoup Des dieux Et puis on a passé Parce que dans ces conventions Là non seulement On écoute la parole Mais on passe du moment Parce qu'on quitte nos villes On quitte nos maisons Pour aller passer Par exemple Trois jours Dans une ville Dans le travail des dieux Donc le matin Donc le matin on est là Et la grâce que Dieu nous fait Tous les invités Sont logés Dans le même hôtel Dans ces rencontres On prend le déjeuner ensemble On mange ensemble On partage Donc la communion fraternelle La communion fraternelle Et la Bible dit Il y a d'abord notre joie Et quand les enfants de Dieu Se réunissent comme ça C'est alors qu'ils déversent Ces bénédictions Donc on a eu beaucoup de choses Et il y avait que de bons témoignages Même ceux qui nous ont accompagnés Ils parlaient En tout cas J'ai une de mes filles Qui m'a dit Après la convention Maman Même si je suis pas là Même si je suis à vacances Mais s'il y a des manifestations Pareilles Inscris déjà mon nom Parce que ce que j'ai reçu Même au monde Je ne l'ai pas reçu Donc on a passé De bons moments Que Dieu bénisse l'église Que Dieu bénisse Poitiers La vie des Poitiers Que Dieu bénisse Le pasteur Nico Et sa femme Et toutes les mamans Toute l'église Et puis on a été bien reçus Là-bas Donc ça s'est très bien passé Vraiment On rappelle que Comme j'ai dit tout à l'heure C'est la sixième année Que cette convention dure déjà Et il y aura encore L'année prochaine encore Oui C'est notre souhait On veut vraiment aller Très 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 loin Pourquoi pas Que ça devienne international Évidemment En Afrique En Amérique Vraiment Alors là On est en train de parler De la famille Pasteur C'est vrai On peut beau donner Plein 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 de conseils Mais il y a toujours des personnes Qui sont vraiment très têtues Il y a des gens Qui doutent beaucoup aussi Comme des saints Thomas Qui sont là Et qui sont en train de te dire Oui bon Vous faites tout est beau Tout est rose Tout va bien dans les familles Il suffit juste d'une clé Il suffit juste de travailler ensemble Et puis tout va bien Mais il faut de fois aussi regarder la réalité en face Parce qu'à l'heure où je vous parle Il y a des foyers Qui sont vraiment complètement disloqués Il y a des couples Qui sont en train de traverser des moments Mais incroyables Nous on reçoit des coups de fil chaque jour On entend des tonnes d'histoires Et de fois on ne sait même plus quoi conseiller Parce que la personne va te dire Dernier recours Qu'est-ce que tu allais faire ? Je ne sais pas vous en tant que passeur Quelle sera votre réponse ? Il y a une femme qui appelle Qui dit que non Vous peut-être vous ne le faites pas Vous êtes peut-être un bon mari Mais alors une femme qui se trouve dans ce cas de figure Donc il faut qu'on la traite Une chose Alors une telle femme Est-ce qu'elle doit toujours croire que Clé à bonheur Au Laksabiso Du 31 au 2 Et rechanger mon bali Si si maman Effectivement Parce qu'on a dit qu'on a trois jours Donc je vois vraiment On est en contact spirituel Et Dieu m'a inspiré avec nous Parce que comme on dit Le troisième jour On va parler sur le respect Exactement C'est que la troisième clé C'est le respect On voit que cette femme Qui m'a dit Que je suis le respect C'est comme aussi Je suis le respect Je suis le respect Donc, il faut intervenir. Au moment donné, il faut dire que la maman a été avec la maman. Le papa a été avec la maman, qui a été avec la maman. Elle a été avec la maman, qui a été avec la santé, qui a été avec la santé, qui a été avec la maman. Elle a été avec la maman. Elle a été avec la maman. Donc, ça montre que le travail est pesant dans la famille. Donc, chez vous, vous apprenez aussi aux hommes que non, si la femme travaille, l'homme peut l'aider aussi. La femme, elle revient aussi, elle trouve que non, on balinait vraiment. Vous le faites ? Si, si. Moi, je le fais. Moi, je le fais. Maman, parce que, pour vous témoigner. Bonjour, maman, merci. Parole au Pissingai. Je peux le témoigner, oui, il le fait. Il y a des peaux, ma caméra et ton dia. Ce n'est pas parce que les caméras sont là devant moi. Il le fait. Quand je reviens à la maison, je trouve la maison bien arrangée. Je ne fais pas la cuisine, mais je sais comment arranger la maison. À Bongissi, déjà. Parce que je suis quelqu'un qui aime la propriété. Donc, vraiment. À Bongissi, déjà, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens qui ont déjà la tâche. Je pense que c'est un rôle qui a été, mais... Le rôle de la famille a été, il y a des gens qui ont été, il y a des gens qui ont été, donc il faut qu'il y ait des gens qui ont été. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui ont été. Donc, ils ont déjà travail d'équipe. Mais ils ont été qui maman, il y a des gens qui ont été. Ça, non. Là, ça, il y a un côté qui manque à respect. C'est ça, il y a un autre. Tu vois, les problèmes qui ont été, pour moi, je ne sais pas si j'aurais la même opinion que... Surtout, quand j'ai une autre personne ici, dans le studio, mais je dirais seulement que... Moubali a dit qu'adamne doit y aider moi aussi. Mais c'est pas un devoir. Donc, à Salamou, par la mort, à Tariq, moi, je suis un gars fatigué, j'ai dit que là, j'ai aidé. Mais celui qui me rendra bien, c'est qu'on me rendra la même chose. Bon, pourquoi, n'ai pas dit qu'à la cuisine, m'a déçu les alo taux que ça, non. Ça vient quelque chose à faire, ça va. Quand j'aille dans la maison, j'ai dit que j'ai travaillé. Je travaille de 3 heures du matin à 11 heures. Je rentre à la maison, tous les enfants sont partis à l'école. Et maman est partie travailler, je regarde la maison, il n'y a personne. Je commence à arranger. Je commence à arranger. Je ne sais pas si c'était. Mais si c'est comme il y a, il y a des gens qui sont dans la salle, c'est bon, c'est ça. Là, il y a un manque de respect. Et puis je dirais exactement que ce n'est pas mon travail. Il y a un moment où il y a un bâle, il y a un bâle à l'église sur la salle, il y a un bâle à l'église, parce qu'il n'y a pas de me concentre sur le public. Et puis, en plus, le plus possible de beaucoup d'accflows, il y a des choses qui se sontATEUR. Et donc, il y a des choses qui se sontATEURes. Ça s'appuie pas mal, maman. Ah oui, c'est bon. Merci, j'ai déjà perdu. Maman, on est dans la TEA avec unducateur. On ne sert à distance de savoir pas à l'église très bien et c'est comme ça qui aessaient le travail. Papa Ali ? Vous t'avez arrêté au moment où maman a sci assisté ça ? Amen. Ah, plutôt que c'est Amen. Ce n'est pas vraiment dé付qué gação de mon espiritu alléluia amea cela me résmeujackene En плюс sociaux, mais aussi ça vendré cela me догnait parilà même et j'ai au tout parce que quand ils ont fait les autres Voilà, il y a un tir qui me fait. C'est un tir qui est un tir qui a été lancé. Toute la journée, il y a un tir. En plus, je me suis rendu compte. Je suis rendu compte. Maintenant, c'est le tir qui se rappelait. Je me suis rendu compte. Alors, il y a un tir qui a été le courageux. Non, je me suis rendu compte. Non, un exemple. Pour l'instant, on va dire que je vais me dire que je vais trop faire. Mais on a aussi le système, on a diminué la charge. En effet, on a le bien de la sauce bloquée. Tu vois ? On a dit que je vais me dire que je vais me dire que je vais me dire que je vais me dire, et que je vais me dire que je vais passer là-bas. Et on a fait le domino à ma main. Pourquoi ? Parce que, on compte des idées, ça l'a dit. On a vu mon habitude. Ça l'a dit. Et ça lui a dit, ah, j'ai dit, c'est ça. Et ça lui a dit, c'est pas bon. Maman, si, on va en faire la bonne. Je me suis dit, c'est le meilleur. Je lui ai dit, je suis dit, je suis dit, c'est lui, mon ami, je suis dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de merde. Il ne faut pas. Et les gens ne savent pas, et ce qui est le temps, il faut qu'il manque d'il respect. Mais c'est pour nous. Il y a des gens qui disent « Ah, papa, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire ». Mais on a une jeune fille, je suis là. Alors, les gens qui se sont mal, c'est autre chose. Mais on a une jeune fille qui s'est malade. On a une jeune fille qui s'est malade, on a un homme qui s'est malade. On a une jeune fille qui s'est malade. Donc on a une jeune fille qui s'est malade. Vraiment, mais bon, on a une jeune fille qui s'est malade. Et ce qui est là, c'est moi. Je ne sais pas, on a une jeune fille qui s'est malade. Et ce qui est la journée, on a une jeune fille qui s'est malade. Et ça, c'est une fille qui s'est malade. Et ça, tu vois, je suis là. Et je pense que c'est moi. Et ça, c'est moi, je ne sais pas. Et ça, on n'a pas d'ailleurs. Je ne sais pas. C'est pour la famille. Non, mais justement, ça, ça rentre dans le cadre que le mari aussi, il y a des hommes qui aident leur femme. Alors, maman, c'est vrai que les femmes aussi, de fois, on abuse. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on ne peut pas le nier. C'est vrai, mais il faut s'entretenir. Il faudrait connaître le rôle, la tâche de chacun. Chacun de nous dans la famille doit connaître ses limites, ses tâches, son rôle à lui faire. Moi, je suis là ici, Sidiou Karadzka Zarema. Il y a mon mari qui est resté avec les enfants. J'étais dans le train, il m'a appelé pour me dire. Tu es déjà arrivé, tu es dans le train, j'ai dit oui. Et pendant qu'on parlait au téléphone, j'entends les enfants qui criaient. Et il était dans la salle de bain en train de nettoyer, de laver les enfants. Vous voyez, là, je ne suis pas là, mais il est là. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse là où il est, il m'aide beaucoup. Mais ce n'est pas à moi de venir lui dire que ça devient une habitude. Non, ça, non, ça, on passe à côté même de ce que Dieu nous a mis à côté de ces hommes. Donc, c'est pour cela, dans l'église, dans nos églises, on n'arrête pas. On est toujours là en train de prêcher aux mamans, de montrer aux mamans le rôle que ça soit. Dans l'église, que ça soit. Le rôle, là, ça commence d'abord à la maison, à l'église et dans la société aussi. Parce que nous avons notre rôle, là-bas. Mais, maman Mado, avec l'expérience que vous avez dans le mariage, je ne sais pas ce qui... Ou papa Zawana, de toute façon, moi, ça fait zater. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport, peut-être, les couples d'aujourd'hui, n'est-ce pas, maman. Parce que surtout, Bano, Boutamia, Bacolia, Bbalania, c'est voilà, hein. L'homme n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas. Quel est le constat que vous vous faites ? Merci, maman, pour la parole. Pour la bana, n'a-bis-so-oï, Boutamia, pour la bana, N'a-bis-so-oï, Boutamia, N'a-bis-so-oï, c'est-ce que vous avez dit, «Boutamia, Boutamia, 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 «Boutamia » » Et là, qui maman, n'a-bis-so, et qui maman, c'est-ce que vous avez dit, et je pense que vous avez dit, «Boutamia » Mais, par rapport, c'est-ce que vous avez dit, «Boutamia » «Utou que vous avez dit, «HHH, ventamia pour la bata » «Poto, moi, bien, j'ai dit Mwana, » Le bouchon ne baige pas les personnes sans être tout le monde soit sauvé Mais on a tout simplement les pères Ils ont une andere journée Ils ont un pâton, ils ont un pâton Donc ils seuls para la salle Mais ils ne peuvent pas les pâton Le bouchon est une pâton N'est-ce pas, ça m'a dit ? Je vois que je n'ai pas de comprendre, maman. Quand on est dans l'Afrique, les familles ont l'écoute et on n'a qu'à la maison. Je leur ai dominé, je leur ai dans le dominer. Mais quand on est dans l'école, on a l'école de vie. Ils ont l'école. On a l'école, on a l'école, on a l'école. On a l'école, on a l'école. sa tana à zéro salle d'accord pour l'amba a préparé bloquant baléna et bota n'y ont soit les aides a manqué bisous de monique et d'appuyer des bisous quelque part mais au ya banal abissot et bon dit bisous la maman tout éduque et banal abissot ton acquis sa banque et à solo qu'on tente la classe ou comme un niveau boy au salon salle mais moi je connais c'est qu'on m'a doté qu'autant oui qu'il taux ni nous qu'il ya pas équilibré d'une école et bon dit au mois ci au salaménage nanda autant d'ambé tout ça la boue et bon dit tout et des bananes bisous donc ça veut dire que malgré que vous travaillez ben emploie du temps d'abîme nous a compliqué mais vous arrivez quand même à gérer la maison bien sûr que oui donc j'ai mis ma papa par exemple va aussi pour moi pas de roussa la boue tout à l'air a copé maman mouké maman à patate d'accord pour la montagne d'appuyer maman mouké maman zati et bon il bon il ya aidé quand même m'entraie qu'il était à mon maman pour un rôle au salaté ou est la bosse et maman pour qu'on ait comme vous a été à l'air qu'elle a mis à l'air à l'équipe à saille la ligue la bataille au bichet tamo souma matin date et qu'on a des sauvages à la salle maman qui est au boulot ça la lobby qu'elle n'a moutouna a l'ovacique les lotto coïa et l'eau au son c'est comme ce qui a fini à mc papa d'apportupe robin papa pour nous revêcher papa voilà la tiki et l'eau pour vous allez place vous voyez ce qui m'a Il Riddera peut être bascule-t-il ne se face de respect du tout ! Et ne pas respecter. On a même évinculé. Parce que peut être têtres parents. Je l'ai invité. J'ai dit que mes enfants ont des problèmes de la famille. C'est-à-dire qu'ils se sont sainte. Ils se sontями mis au monde. La famille parmi notre famille, ces parents ont habitué à quoi cette famille-là, ils resteraient à france de vie dans leur maison. La famille doit être mérite dans la famille. Il y avait une jeune fille. Il y avait une jeune fille, un collègue, un collègue, un collègue, et un jour, il y avait une balle. Je ne sais pas. Vraiment. Merci beaucoup, Tokom Dianasuka, papa. Alors, qu'est-ce que vous pouvez rajouter, justement, pour clore l'émission d'aujourd'hui concernant cette grande convention, les clés du bonheur familial ? Il y a une femme et un homme qui est en train de vous suivre en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour Azualesus Soumo Espoir ? Oui, c'est que moi, je vais ajouter seulement que, comme nous venons un peu de discuter, de passer ce moment de discussion, que nous invitons toutes les familles, France, Portugal, Italie, Europe, partout, les familles qui sont disponibles de venir pendant ces trois jours. Parce qu'il y a des choses, des choses vraiment, je sais que ces mamans, elles ont gardé des choses vraiment, des choses, ils n'ont même pas eu le temps de parler, c'est à profondeur, et ils vont vraiment profiter. S'il y a aussi des couples, comme moi je dis, on parle de la famille, la famille, on ne dit pas seulement que le couple, comme je disais, il y a aussi des familles, des monoparentales, des familles, des femmes seules ou des hommes seules avec des enfants. Donc, il faut travailler aussi à l'équipe, maman, tu es seule avec tes enfants, il faut que vous travaillez. Les enfants sachent aussi que maman est seule, il faut aider aussi maman, c'est comme aussi papa. La seule chose de choisir, c'est le bonheur dans cette famille-là. Donc, nous nous invitons tout le monde pendant ces trois jours, donc vendredi, le 31 octobre 2014, à partir du 18h à Rennes, donc à l'église, siège de l'église MR, église missionnaire évangélique de la Réconciliation, donc l'adresse est 16 rue de Veillette, 35 000, Rennes. Donc, contact, il y a toujours le numéro de téléphone, donc 0256 51 13 84, et le portable du Pasteur, c'est 06 58 79 60 90, et puis il y a l'adresse e-mail, mr.manzambé.gmx.fr. Donc, vous pouvez prendre contact, et puis, pour, comme on disait, pour terminer, le travail qu'on fait ensemble avec les parrains, donc papa, les parrains de ces travaux, comme on disait, ça c'est sixième année, c'est un travail peut-être d'autres personnes, je sais, dans tout problème, il y a toujours des critiques, les autres, ils vont dire qu'ils font ça pour l'argent, pour cela, mais c'est que je veux dire seulement, tout ce qu'on fait là, ce n'est pas pour l'argent. Donc, l'église organise ça, non pour l'argent. Chaque année, on dépense des milliers d'euros, mais en retour, il n'y a rien. Donc, on donne pour la grâce de Dieu, et en retour, on ne fait pas quelque chose pour que nous, après, que nous gagnons, non. Il y a des parrains, il y a des femmes qui se déplacent, qui viennent vivre pendant le bon moment pendant ces trois jours-là, non pour un intérêt financier ou matériel, mais c'est pour uniquement aider les femmes, les familles et les enfants. Vraiment. Merci beaucoup, pasteur Jonas. On est arrivé déjà à la fin. Pour revenir à ce que le pasteur avait dit dès le début, c'est vrai que Dieu ne pouvait pas permettre à ce que Christ vienne comme ça, comme un mèche. C'est dès qu'il a fallu qu'il passe par le sein d'une femme, justement, et qu'on ait cette famille-là, parce que lui, il est le modèle. Il est notre modèle par excellence. C'est lui-même qui est notre exemple. Donc, il fallait qu'il commence lui-même par montrer l'exemple, qu'il est venu par une famille. D'où, aujourd'hui, nous, nous parlons que nous sommes contre toute forme d'homosexualité, parce que Dieu nous a montré, même depuis le jardin d'Aden, c'était un homme et une femme. Et Christ est venu, non, peut-être pas par le biais de Joseph, mais il est venu par le biais de la femme. Vous comprenez ? Donc, cette femme-là avait aussi un homme à ses côtés. Il n'y avait pas Marie et Mariette à côté. C'était Marie et Joseph. Et la parole nous dit que, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Or, cette parole, pour qu'elle s'accomplisse, il fallait que lui-même soit l'exemple numéro un, pour qu'on puisse comprendre que, oui, effectivement, si vous vous croyez, vous pouvez sauver aussi votre famille. Alors, toutes ces personnes qui sont venues ici, ne sont pas venues par hasard. C'est peut-être un cri d'alarme pour vous, parce que vous traversez des moments peut-être difficiles. Et lors de cette convention, si vous prenez cette peine-là de vous déplacer, nous avons... Vous venez de loin, quand même. Vous venez de Rennes, là. Oui, de Rennes, là. La maman, elle vient d'Orléans. Elle vient de loin, quand même. Même papa, elle lit, même s'il est toujours dans la région parisienne. Maouti Moussika, quand même. Voilà. Il est venu, quand même. La maman, elle est venue. Donc, toutes ces personnes-là sont venues pour vous apporter un message. Alors, peut-être que c'est votre temps. Dans les trois jours, il y aura peut-être une journée pour vous. Mais venez les trois jours, parce qu'on ne sait jamais. Quand est-ce que l'eau va bouger ? Alors, je vous dis merci, merci encore. Et n'oubliez pas, du 31 au 2 novembre 2014, ça se passe à l'église missionnaire évangélique de la Réconciliation à Rennes. Donc, tous ceux qui habitent aux alentours de Rennes, tous ceux qui habitent à Rennes aussi, n'hésitez pas à vous déplacer. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye. Amen. Applaudissements